Moi je trouve ça hyper dangereux un aveu de faiblesse, quand tu dragues, quand t'es dans un commencement de spirale d'approche avec une meuf, je trouve que t'as toujours cette partie, ouais ça va, ouais ça va et toi, mais quand tu vas mal, tu peux pas, enfin quand tu souffres d'une rupture amoureuse, quand tu vis un mauvais bail dans ta vie, genre tu sais plus trop où t'en es etc, mais tu peux jamais l'avouer en fait ça, enfin si tu peux mais en fait tu prends le risque de passer pour quelqu'un de entre guillemets pas intéressant, moi c'est un paradoxe que je trouve insupportable quand t'abordes une meuf, c'est que les filles elles vont toujours te dire, tu sais à part quand t'es pas dans le ring, elles vont toujours te dire ah ouais non mais moi j'aime les mecs sincères, les mecs sensibles, et à contrario, quand un mec va les aborder et qu'il va commencer à lui dire, à lui confier qu'il a des problèmes ou qu'il va pas très bien ou etc, bah des aveux de sensibilité en soi, tu vois, bah là ça peut être en réalité un vrai frein, ça peut être rebutant je pense, pour elle, tu vois, genre, enfin moi j'ai plusieurs cas qui me viennent en tête de meufs où quand tu leur dis que ça va pas bien, que tu as des problèmes dans ta vie et tout, que tu fais preuve donc de sincérité et de sensibilité, et bah elles vont direct être en mode, oh là là là, un mec a problème, ah ouais non c'est chiant, enfin en fait des fois ça va être conscient, elles vont être là en mode, oh non, trop peu pour moi, et des fois ça va être inconscient parce que, bah c'est pas nouveau, ce qui plaît pas mal, et c'est ce qui est normal, mais ce qui plaît pas mal aux meufs, bah c'est un mec assuré forcément, et quelqu'un qui va être pas très stable et qui va pas aller très très bien, un aveu de faiblesse va forcément, va moins rayonner aux yeux d'une meuf que quelqu'un qui est bien dans ses bottes etc, quelqu'un d'assuré quoi, c'est ça qui est dommage en fait, c'est que si tu passes pour un mec assuré, confiant, qui est bien dans ses baskets et que donc que tu représentes quelque chose, tu dégages une aura rassurante et une stabilité pour la meuf, bah t'as beaucoup, 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 beaucoup plus de chance avec elle que si tu lui avoues que ça va pas très bien, que t'as des petits soucis d'un point de vue émotionnel, que t'as une peine de coeur, des trucs comme ça quoi. Après je dis pas, je sais je prends l'exemple des meufs, mais moi, on est tous pareil, moi le premier, en soi moi le premier, enfin, alors non, si quelqu'un va me dire qu'elle va pas bien et tout, je vais essayer d'être à l'écoute, j'aime beaucoup être à l'écoute, mais il n'empêche que bah oui, inconsciemment, tu vas moins vouloir mettre les deux pieds dans le même sabot, j'adore cette expression, que si la personne va bien et tout, il va y avoir plus d'entrain en fait, alors que quelqu'un qui t'avoue des faiblesses profondes, bah tout de suite ton inconscient il te dit, oula problème, attention, va doucement, wait, warning, c'est con, c'est con que le cerveau il agisse comme ça quoi, c'est, je sais pas, c'est dommage je trouve, c'est dommage ce côté vouloir à tout prix se mettre avec quelqu'un qui est bien dans ses baskets quoi, moi je trouve ça beau, alors je dis pas que c'est facile forcément, donc ça doit être ça qui rebute, mais moi je trouve ça beau une personne qui décide de se mettre avec quelqu'un qui au contraire a des faiblesses, a des failles, moi je trouve ça magnifique quelqu'un qui a des failles, quelqu'un qui a des failles, qui en est conscient, et qui cherche à les combler, et qui cherche à les réparer, et des fois on peut pas réussir à réparer ses failles tout seul, donc je trouve ça beau en fait, quelqu'un qui accepte une personne qui va pas bien, pour l'aider à surmonter un obstacle, un problème comme ça. Sous-titrage ST' 501